What ? Les chevaux ? Où ils sont ? Non, la barrière est ouverte. Mais non. Greg ! Greg ! Ouais ? Les chevaux, ils ont disparu, mec ! Allo, la gendarmerie ? Allo, oui, bonjour, oui. C'est bien à nous. Vous êtes bien à la gendarmerie. Ouais, alors, t'as des nouvelles ou quoi ? Oui, malheureusement, la gendarmerie vient de m'appeler. Déjà, on a perdu un cheval. Et ils ont réussi quand même à retrouver deux autres. Ah bah tiens, la Robert. La Robert. C'est ça, hein ? Faire ta vie de Robert, la ramener les chevaux, là. Ah bah, ouais, je vois ça, putain. Bon, écoute, je voulais te dire aussi, j'ai eu le lycée agricole au téléphone. Ils n'ont pas eu de nouvelles de Kevin. Il ne s'est pas excusé. Ils ne savent pas du tout ce qu'il en est. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que d'ici deux, trois jours, il y a un nouveau stagiaire qui va arriver. Ah bah, c'est un peu... Ah, c'est quoi encore ce bordel, là ? Pfff, qui c'est qui frotte à cette heure-là ? Vas-y, dis, j'attends des personnes, mais il va y avoir un petit peu, David. Ah, bonjour. Bonjour. Vous êtes qui ? Je viens là pour un stage. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Il y a un nouveau stagiaire aujourd'hui, on a oublié, nous. Ah bah ouais, c'est le stagiaire. Ah oui. Eh ben, bienvenue. Tu s'appelles comment déjà, toi ? Didier. Ah, ok. Bienvenue, Didier. Bon, bah écoute, tu veux voir un café, oui, c'est ça ? Euh... oui. Bah, vas-y, rentre. On va faire connaissance. Vas-y. Alors, toi, c'est Didier ? Oui. Bon, tu as pris quoi comme filière dans le lycée agricole ? Euh, filière agroéquipement. D'accord. Et tu es en terminale, là ? Euh, oui. Ok, pas de souci, c'est bien ce que je me disais. Tu as un moyen de locomotion, pour venir dans l'exploitation ? Euh, oui, j'ai mon BSR et par contre, vu qu'il fait nuit, il commence à faire nuit le matin, là, c'est mes parents qui m'amènent et ils me ramènent le soir chez moi. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, si tu es en terminale, je suppose que tu as plus de 16 ans, donc avec ton école, tu as l'autorisation de conduire sur les routes, les équipements agricoles ? Euh, oui. Ok, je pense qu'on ne va pas tarder à voir ton professeur qui va passer, pour voir un petit peu comment ça se passe dans l'exploitation. Et peut-être pour vous rencontrer aussi, je pense. Oui, on a signé tes conventions de stage déjà avec David. Ouais. Donc, tu vas pouvoir mettre en route tout de suite. Ouais, voilà. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on a loué un semoir au concessio, donc je te propose d'aller chercher, tu prends le jeûne d'air. Donc, bien sûr, pour l'instant, Greg va te suivre en voiture et puis il va voir si tu conduis bien, quoi. Et puis, donc, voilà, donc tu prendras le jeûne d'air, tu détacheras le déchaumeur. Et puis, je ne sais pas si tu vois aussi le concessio. Si, je crois que je suis passé par devant. Ouais, de toute façon, Pierre, il mettra ses clignotants ou tu iras devant lui, n'importe. En tout cas, Didier, tu vas doucement. Tu as le temps. Ici, on ne casse pas le matériel. Ça coûte de l'argent. Prends bien ton temps. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu nous demandes et on t'expliquera. Ouais. Et bon, je sais que tu as déjà un petit peu conduit à droite, à gauche avant de rentrer au lycée. Ne t'inquiète pas, il ne devrait pas y avoir de soucis pour toi. Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, pour l'instant, il a l'air de bien se démerder, le Didier. Donc, bon, on va appeler Jules pour voir. J'ai deux, trois trucs à lui demander. Hop, on va composer le numéro. Oh, c'est bon, ça sonne. Allô ? Ouais, allô, Jules ? Ah, salut David, ça va ? Bah, ça va et toi ? Bah, ouais, tranquille, depuis le temps. Ouais, depuis le temps. Du coup, le stagiaire est en route avec Greg. Il vient de chercher le semoir que j'avais prévu de louer. Et puis, je vais te demander, j'ai oublié de dire ça à Greg. Est-ce que ce serait possible que tu nous ramènes cette semaine à un plateau de foin ? Je ne sais pas si tu en as à vendre parce que là, en foin, on est trop juste. On n'a pas fersé cet été. Ouais, je pourrais peut-être m'arranger avec un autre agriculteur pour qu'il m'en vende quelques-unes. Puis, je te les ramènerai. Ok, bah, tu me ramèneras ça à un plateau. Tu me rediras, de toute façon, tu m'envoies un SMS ou tu me rappelles s'il y a moyen. Et puis, parce que là, il doit nous rester une dizaine de bottes. Donc, ça va être chaud. Donc, tu préfères des rooms ou des carrés ? Peu importe, du moment que j'ai du foin. Après, je préférerais quand même des rooms parce que je suis habité aux rooms. Mais si c'est des carrés, ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant. Ok, bah, pas de problème. Je me débrouillerai pour avoir des rooms. Ok. Ah, bah, les voilà. Ils arrivent. Ah, ok, bah, nickel. De toute façon, ce n'est pas si loin que ça. Bon, bah, du coup, je te laisse. Et puis, bah, plus, tu me redis. Et puis, au pire, tu rediras ça à Greg. Et puis, voilà. Bon, allez, à toutes. Bon, à toutes. Ah, là, là, sacré chien. Bah, tiens, tu n'as plus de croquettes. Attends, je vais t'en mettre un petit coup. Hop. Ah, bah, tiens, on est là. Hop, nickel. Bon, bah, les voilà. Je vais laisser se garer. Il va se garer là, je pense, vite fait. Voilà, un problème avec ce qui est au temps, quoi. Ah, bah, non. Ok. Bon, alors, c'est bien passé, ou quoi ? Ah, très bien, David. Ok, bah. Impeccable. Il nous a attelé ça comme un chef. Il a conduit de façon sérieuse. Ouais. Respecter le code de la route. Il n'y a rien à dire pour le moment. Ok, bah. Bon, je pense que je vais l'accompagner au champ. Ouais, voilà, tu fais ça. Et puis, tu me diras... Enfin, je pense, d'ici une demi-heure, je passerai plus levé par derrière. D'accord. Bon, bah, je vais l'emmener au champ. Je vais le mettre en route. On va voir un petit peu comment il se débrouille. Et dès qu'il a fait un petit bout, je t'appelle vite fait. Ok. D'accord. Pas de souci. Bon, bah, du coup... Bah, vas-y, accompagne-le. Bon, sinon, Didier, ça est confortable, je viens de dire, ou quoi ? Ouais, ça va. Ouais, on l'a acheté il n'y a pas longtemps. Il est tout neuf, le truc. Bon, bref. Allez, je vous laisse, les gars. Je vais atteler le pull-V. Ok. Bon, Didier, tu me suis ? Allez, on est reparti. Je t'emmène au champ. Oui, Didier, tu touches la manette numéro 3. Tu la pousses vers l'avant pour déplier le sommoir. Ouais, impeccable. Après, tu touches au levier de prise de force pour la démarrer. Voilà. Attends, je vais regarder un petit peu le sommoir d'ailleurs, si tout est bien réglé. Je t'expliquerai ça plus tard. Impeccable. Bon, allez, tu peux avancer un peu, David. On va regarder ce que ça donne. Bon, nickel. Bon, moi, je vais décrocher ça en attendant. On va aller accrocher le pull-V après. Hop, nickel, on enlève tout ça. Hop. Voilà, nickel. Bon. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop lavé. Si, ça va. Bon, il est plutôt propre. Hop. On va démarrer ça. Et puis, on va aller chercher le pull-V là-bas. Il faudrait que j'aille le remplir aussi. Hop. Tu continues comme ça. N'oublie pas de rebaisser le sommoir. Et c'est parti. Tu as de quoi faire. Le champ est assez grand. Allo, David. Ouais, Greg. Bon, c'est bon. Didier, il a mis en route. Ça a l'air d'aller. Ouais. La terre, elle a bien ressuyé. C'est sec. On fait du bon travail. Tu peux préparer le pull-V. Et puis, tu vas pouvoir... Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est nickel, ok. D'accord. Nous, on t'attend avec Didier. Ok, pas de souci. J'arrive d'ici 10 minutes. Bon, à tout de suite. Ouais, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon, on va mettre les clignotants. On va y aller. Le pull-V est rempli. Donc, on va aller voir comment il travaille le Didier. Apparemment, bon, il se démerde pas mal. Putain, ils ont bien avancé déjà sur le champ. Bon, c'est peut-être moi qui ai trainé un peu. Je l'ai dit dans 10 minutes, mais bon, ça fait déjà 20 minutes. Mais bon, j'ai un peu galéré à le remplir tout seul. D'habitude, c'est Greg qui m'aide. Bon, pour l'instant, j'ai ça à faire. Bon, je pense que ça ne devrait pas prendre trop de temps. La largeur du pull-V est pas mal. Bon, on va avancer un petit peu. Merde, je n'ai même pas mis les roues. Ouais, j'aurais pu mettre les roues fines. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas encore poussé. Quand ça sera poussé, on pourra remettre les roues fines. Mais pour l'instant, ça passe. Ah bah tiens, il est Greg est là. On va déplier tout ça. On va se reculer au bord de champ. Hop là. On se mette comme ça, nickel. On va activer ça. Et puis, on est parti. Sous-titrage ST' 501 Nickel. Bon, on va attendre qu'il finisse. Oh, parce qu'il me reste à peine... Ouais, il me reste peut-être un peu plus d'une rangée. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, bon, on va attendre qu'il ait fini de semer. Bon, il doit lui rester une rangée là, même pas. Après, il faut qu'il fasse les fourrières. Bon, c'est pas grave si les fourrières sont pas pulvérisés. Il y aura un peu moins de rendement sur les bouts. Mais bon, c'est pas très gênant. Est-ce que je peux pulvériser un peu ? Est-ce que là, à l'autre bout, ça y va ? Ouais, ça y va. Ça va pouvoir y aller. Donc, hop, on active. Et puis, on va continuer. Et puis, du coup, on attendra pour la dernière rangée qu'il ait fini le champ. Bon, il s'est bien démerdé. Bon, on voit bien qu'il ne roule pas de road de temps en temps. Mais bon, c'est un début. Donc, c'est bien. Bon, moi, c'est bien de voir les si mieux que Kevin. Parce que, bon, quand tu regardes Kevin par bros à ça, c'est autre chose. C'est bien l'autre chose. Bon, il va pas me taper dedans, quand même. On nique que ça passe où ? Ça doit passer juste, quand même. Heureusement, je n'ai pas pris l'argent. Bon, en tout cas, on va finir. Bon, Greg, il est tout le temps à l'avoir. Regardez-le. Ah là là. Donc, du coup, ce soir, je ne sais pas si il faudra que j'aille voir aussi pour nourrir les animaux. S'ils ont bouffé aujourd'hui. Mais bon. On va aller voir ça. Donc là, on va attendre qu'il ait fini le champ. Il lui reste, ouais, une petite rangée après. Il lui reste rien du tout. Et puis, il ne faut rien faire du coup. Et puis, ça sera bon. Allez, chop, on désactive. Bon, bah nickel. Bon, il est en train de faire les fourrières, là. Bon, ce n'est pas si pas. Je passerai peut-être un petit coup après. Bon, je ne sais pas. Je verrai bien s'il me reste assez d'engrés liquides. Hop. On réactive et puis, on est reparti. On va éviter de pulvériser le champ quand même parce que s'il y a un gros truc d'herbe devant, ça ne va pas trop le faire. Ce que je vais faire au pire, c'est que je vais attendre à l'autre bout qu'il fasse là. Parce que je crois que c'est la première fourrière qu'il fait, là. Donc, du coup, je vais attendre plutôt à l'autre bout. Et puis, comme ça, je vais faire les fourrières plutôt. Ce sera mieux. Ce sera déjà plus joli, plus rentable quand même. Donc, je vais faire les fourrières. Et puis, comme ça, ce sera fait. Bon, la prochaine fois que j'enlève, il ne faudra pas que je vous dis de mettre les roues fines. Bon, c'est vrai que c'est galère à mettre juste pour un champ comme ça. Mais bon, il faudrait le faire quand même. Mais bon, ça vient d'être sumé. Donc, pour l'instant, ça devrait le faire. Nickel, bon, on a bientôt fini. J'ai bientôt fini de pulver. En tout cas, bon, ils vont partir à la ferme. Donc, toujours Greg devant. Bon, je pense que là, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci pour Didier sur la route. Donc, je pense que Greg ne sera plus obligé de l'accompagner à chaque fois. Je pense qu'il y a au pire, il montra directement dans le tracteur. C'était juste histoire de voir comment il est. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Bon, en tout cas, hop, on délective ça. Nickel, on replie le pulver. Et puis, on va aller la rejoindre à la ferme. Je pense que, ouais, je vais demander à Greg qu'il forme un peu Tommy pour nourrir les animaux. Moi, je vais faire quelques papiers. Je sais que j'ai des papiers à faire. Donc, du coup, pour une fois, ça va changer. Ça va être Greg aux animaux et puis moi aux papiers. Allez, on va rentrer ça. Donc, je ne sais pas, je pense que j'ai déjà recommencé par le nettoyer un peu matériel. Je pense que je vais ranger et tout ça. Bon, je ne sais pas, mais il n'y a personne derrière. D'ailleurs, moi aussi, je pourrais aller nos bâtiments au pire. Je veux dire à Didier de le nettoyer. Hop, nickel. Bon, du coup, Didier, ça a été aujourd'hui ? Ouais, ouais. Ok. J'ai eu un peu de mal pour ses droits. J'ai eu ça, ouais, c'est ça. Bon, Greg te a sûrement dit, mais voilà. Du coup, Greg, tu l'emmènes me former un peu. Enfin, vous rangez le matériel, vous nettoyez un peu ça. Et puis, tu vas lui montrer un peu comment on aurait les animaux. Moi, j'ai quelques papiers à faire. D'accord. Bon, ben, écoute, David, je l'emmène avec moi. Je vais lui présenter les étapes, les animaux, la façon dont procède pour les nourrir et le matériel dont se sert pour les alimenter. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, ben, écoute, moi, je vais faire les papiers. Et puis, à tout à l'heure, vous venez d'ici une heure, je vous prépare le café. Bon, Didier, on y va ? Ouais, ouais, ouais. À tout à l'heure. Suis-moi, on est parti. Oh, Didier, t'es fou ou quoi, là ? T'es rentré dans le pulvée. What, c'est qui, Tracteur, là ? David, David ? Oh, c'est Robert. Qu'est-ce qu'il y a, Robert ? Qu'est-ce qu'il y a, Robert ? David, David, David. Qu'est-ce qu'il y a, Robert ? Sous-titrage Société Radio-Canada